Je m'appelle Florence Fignot et j'ai envie de partager avec vous ce soir quelque chose que j'allais refaire, c'est la facilitation graphique. J'espère que dans cinq minutes, vous aurez vous aussi envie de travailler différemment en groupe. Alors, il y a une chose de laquelle je crois très fort, c'est que travailler en groupe, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement prolifique et on arrive à créer des choses qu'on n'arrivera jamais à réaliser tout seul. Alors, bien sûr, quand il y a un groupe, j'imagine que vous avez cette expérience-là, ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Et donc, il y a des problèmes de ça, il y en manque, bref. Le facilitation graphique, il est là justement pour aider le groupe à produire ce qu'il a à produire. Donc, son rôle, lui, c'est d'explorer des conversations, les idées principales, de les organiser et d'en donner du sens sur un plan de l'œuvre. Donc, quand vous travaillez en groupe, il y a souvent des gens qui ont envie de se faire voir et qui vont monopoliser la parole, d'autres qui ont très bonnes idées, mais finalement, elles vont passer à la trappe. Donc, beaucoup de paroles et finalement, souvent peu de résultats. Et c'est là où j'interviens en tant que faciliteur graphique. Donc, vous, vous avez l'habitude en réunion, quand vous voulez faire passer un message, c'est de le faire passer de manière verbale. Oui, ça, ce n'est pas la meilleure manière de le faire. En effet, comment on fonctionne ? C'est que nos images, nos pensées, elles sont faites sous forme d'images. Et on traite les images de manière très rapide. C'est 60 fois plus rapide de traiter des informations visuelles que des informations orales. Alors, finalement, si c'est plus efficace d'utiliser le dessin, mettez-vous au dessin. Je vous entends penser, oui, mais moi, je ne suis pas bon dans le dessin. C'est vrai qu'il va falloir un petit peu d'entraînement pour avoir le trait un peu plus sûr et puis dépasser le stade de l'homme pétard. Mais, rassurez-vous, quand vous voyez ce dessin d'enfant, le message, il est là, même si le dessin est peu élaboré. Quand on voit ces personnages-là, on se dit, ben oui, il s'agit de bonheur, il s'agit de joie, enfin, regardez-les sauter en l'air, visage. On ne vous demande pas d'être Léonard de Vinci. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art en tant que citateur graphique. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui font ce métier, puisque c'est un métier émergent, ils n'ont pas un background d'artiste, ils ont vraiment fait les beaux-arts. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est s'entraîner à partir des formes simples. Donc, les formes simples, c'est les cercles, les carrés, les triangles, des étoiles à cinq branches. C'est très important, les étoiles à cinq branches, parce que quand on superpose un cercle et une étoile à cinq branches, et là, on a un petit bonhomme. Alors, le facilitateur graphique, lui, il sait combiner et des images et des mots pour exprimer un concept, une idée qui serait trop complexe à dessiner. Ici, c'est le porteur de solutions, et entre parenthèses, c'est Sineo. Alors, le facilitateur graphique, lui, il dispose, comme en fait un interprète de langues étrangères, il dispose de tout un lexique, un vocabulaire. Alors, on utilise des connecteurs, des flèches, des bannières, des bulles, etc. Et des codes couleurs. Et tout ça, en fait, pour synthétiser et donc prendre la capacité d'une conversation, d'une réunion. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que le facilitateur graphique, il donne comme une sorte d'écho graphique aux discussions en cours. Ce qui permet aux gens qui participent et qui voient sous leurs yeux leur conversation prendre forme, c'est la certitude d'avoir déjà été entendue. Et puis, comme vous voyez sur cette photo, c'est comme si c'était une carte de la discussion en cours. Donc, ils ont une autre perspective, des compréhensions différentes. Et puis, on sait exactement où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on doit aller. Donc, l'attention est vraiment focalisée et ce qui permet de rendre les réunions beaucoup plus efficaces. Donc, il y a différentes sortes de graphic recording, comme on dit, différents styles de facilitation graphique. Les personnes qui seront beaucoup dans le dessin, avec beaucoup de couleurs, très très fignolées. Et puis, d'autres qui seront plutôt dans le mot. À chaque facilitateur, en fait, son propre style. Et ce qu'on lui demande, ce n'est pas d'être la star, en fait, de la réunion. Ce qu'on lui demande principalement, c'est d'être au service du groupe et donc d'écouter, déjà, de savoir organiser. Ce n'est pas facile, hein, d'entendre une conversation et de pouvoir la reproduire. De dessiner, bien entendu, et donner du sens à la discussion et à la réunion. Alors, attention, un facilitateur graphique, ce n'est pas une planque verte qu'on met dans un point d'un séminaire en milieu pour lui donner un petit peu plus d'éclats. Il n'est pas là non plus pour faire des sketchs ou de l'humour, etc. Un facilitateur graphique, c'est quelqu'un qui sera vraiment utile dans n'importe quel type de réunion, dans des brainstorming, dans des réunions de suivi de projet. Et puis, surtout, dans toutes ces techniques participatives qui émergent depuis quelques années et qui, à mon sens, sont vraiment une opportunité pour créer le monde dans lequel on a envie de vivre. Donc voilà, mon nom, c'est Florence Rignot. Je fais aussi de la communication et je développe beaucoup toute cette approche visuelle à travers des jeux qu'on a créés avec une de mes collègues. Et puis, je développe beaucoup la facilitation graphique. Des questions ? Qu'est-ce qui fait le compte-rendu ? Le compte-rendu ? Parce que... Ce soir ? En fait, il y a deux méthodes de pensée. Soit vous faites vos réunions classiquement avec quelqu'un qui est le maître du temps, celui qui fait les comptes-rendus écrits. Ça peut toujours exister. Mais simplement, ça, ce que je vous propose, c'est une autre manière de gérer les choses. Là, j'ai parlé juste, en fait, du résumé et de donner du sens à travers des schémas, des formes simples, constructures et qu'on organise sur des grands murs. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est vraiment des gros, gros formats pour que tout le monde puisse voir. Et cette manière de procéder, elle n'est pas juste dans l'aspect visuel. Le fascisme visuel va en même temps faciliter la réunion ou la discussion. C'est-à-dire qu'il a un impact sur le processus, sur la dynamique de groupe. Et puis, il va faire en même temps le résumé. Mais si vous voulez faire un... Pas de problème. Non, mais c'est pour la fin, surtout. Parce que je vois bien l'utilité dans le temps de présent. Mais il ne faut pas... Pour moi, c'est un outil qui peut être parallèle, qui ne peut pas remplacer. Parce que nous, du coup, c'est propre, c'est un propre. Du coup, pour quelqu'un d'extérieur, ça va être juste impossible de... Ah, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est utile vraiment pour les personnes. C'est un outil qu'on utilise en live, de toute façon. Les personnes qui ont participé à la réunion peuvent après se référer à ce dessin, parce qu'on l'emporte avec eux. C'est toute la différence entre le verbal qui va disparaître et l'écrit qui va rester. Donc, on sait qu'à ce moment-là, on en était là. Par contre, ce n'est pas un outil pour partager avec les autres. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont participé à la réunion qui vont s'y retrouver. On peut, à ce moment-là, utiliser la communication visuelle et faire des dessins et des diagrammes, etc. Mais dans le but de partager un savoir, et à ce moment-là, on ne le fera pas en live. On le fera à tête reposée. Ça existe aussi. Pour, par exemple, partager un planning stratégique ou ce genre de choses. Ça existe. On peut aussi co-créer, c'est-à-dire faire participer les personnes à la réalisation de ce genre d'enfant-là. Après, il peut y avoir plusieurs interprétations des parents de la familier. Alors, puis, évidemment, une image vaut mieux le mot. Ah oui. Mais il peut aussi y avoir l'image à laquelle on pensait. On pensait rouge et voir une image bleue. Alors, le fait cité théorographique, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il ne va pas reprendre les mots qui ont été développés dans la discussion. Il va en tirer la quintessence. C'est-à-dire qu'il va peut-être aller à un niveau supérieur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est qu'il va résumer, synthétiser. Donc, évidemment, ça passe par ses filtres à lui. Je suis d'accord avec vous. Ceci dit, à la fin, on fait un récapitulatif pour que les gens puissent vraiment s'y retrouver. Et tous les participants, en fait, ont la possibilité d'aller voir de visu où est-ce que ça en est. Et où est-ce qu'était le sujet qu'ils ont traité eux-mêmes. C'est bon. Est-ce que vous pourriez nous faire vivre l'expérience ce soir en faisant une petite démo pour la prochaine présentation ? En émise. C'est gentil. Alors, je comprends votre demande. La plupart du temps, en fait, ça se prépare. C'est-à-dire qu'on arrive avec, en connaissant le sujet qui va être traité, le sujet de la réunion. On se documente. Ce n'est pas juste un show, en fait. On arrive là avec mes styles de compétition parce qu'il faut quand même des bons stylos avec le bon papier, etc. pour que tout le monde puisse voir. Il faut aussi des éclairages qui permettent aussi de bien visualiser tout ça. C'est quelque chose qui se prépare. Donc, ce n'est pas un show. Ce n'est pas un show. C'est-à-dire qu'il se permet de recycler une question complète. Une dernière question. Est-ce que vous voyez le potentiel auprès des formateurs, des éducateurs ? Oui. Parce qu'il y a des tas d'enfants, d'adolescents qui ont plus de facilité en dessinant qu'à l'écriture. Et je pense qu'il y aura plein de professeurs qui pourraient utiliser ces écrits. Est-ce que vous avez approché l'éducation nationale ? Alors, je n'ai pas approché l'éducation nationale, mais mon but ce soir, c'est vraiment de diffuser ça. Si je vous ai montré les dessins d'enfants, c'est justement parce qu'il y a un moment donné, on se dit « je ne suis pas bon en dessin » et j'arrête. Et en fait, on n'a pas besoin d'être bon en dessin. C'est surtout une autre façon de communiquer. C'est une autre façon de communiquer. Il y a plein de gens qui créent l'une en réunion. Oui, mais on est quand même dans un monde de film et même s'il y a de plus en plus d'images... C'est pour ça qu'allez-y, abonnez-vous le temps.